Les italiennes se demandaient si t'étais célèbre. Non, pas encore. Le pari de Gileador c'est Montmartre et c'est le pari de Gainsbourg qui est le russe, de Tati qui est le russe. Et ça, ça me fait beaucoup plaisir. C'est un pari de Boris Vian qui s'appelle Boris, mon nom qui est pas russe. Mais c'est ça, c'est plutôt Montmartre. Le Montmartre des parisiens, vraiment intime. D'abord Paris, je l'ai appris dans les manuels de français en lisant des textes classiques. Et quand je suis venue pour la première fois à Paris, je me suis dit tiens c'est pas vraiment ça ce que j'ai appris dans les manuels. Et justement en allant dans les quartiers comme celui-ci, en allant dans les brasseries, là j'ai retrouvé Paris que j'imaginais comment elle devait être. Quand je suis venue à Paris, quand je faisais fille au père, le premier endroit où je suis allée, c'était Sacré-Cœur. Et je me suis fait tout de suite faire un bracelet, un bracelet en tissu comme ça. Je savais pas qu'il fallait payer, j'avais pas d'argent. J'avais ce bracelet, j'avais Paris à mes pieds. Ça fait 10 ans que je suis à Paris. Donc voilà, une histoire tout simple. J'avais amour pour Paris et maintenant je le vis plein de mieux. Je trouve ça parfait. Une vitrine vide avec la reine d'Angleterre qui souhaite une bonne année. C'est vrai ? Oh là là ! C'est le mot très français d'ailleurs. Et qui peut exprimer tant de choses. Oh là là ! Et tu rentres à quel moment ? Oh là là ! Macha ! Mais tu peux ramasser tes affaires ! Oh là là que c'est beau ! Je faisais mes études à la faculté des langues étrangères français. Et donc quand on avait des soirées avec les étudiants et quand on bevait pas mal de la vodka. Après on sortait dans la rue et on chantait à Tue Tête aux Champs-Elysées de Giudassin. On s'est dit un jour on se retrouvera tous sous l'Arc de Triomphe. Et d'ailleurs ce qu'on a fait avec une copine. Six ans après on s'est donné un rendez-vous sous l'Arc de Triomphe c'était parfait. Et après souvent je marchais sur les Champs-Elysées en disant T'imagines Julie si tu travaillais ici ça serait mais tellement magnifique ! Et ben ça fait un an maintenant que je travaille sur les Champs-Elysées. Chaque matin je sors du métro, j'ai mon Arc de Triomphe, j'ai mon Louis Vuitton. Ton Louis Vuitton ? Oui mais tout est à moi en fait ! C'est mon pari ! Je trouve que justement l'Arc de Triomphe c'est une fille. Et Tour Eiffel c'est un garçon. Et bien qu'en français c'est pas le même genre. Donc quand je mets sur Twitter bonjour ma copine, les gens ils savent que je vais poster la photo de l'Arc de Triomphe. Voilà ! Je sentais que j'ai une énergie créative mais je ne savais pas dans quoi et comment elle peut sortir cette énergie. Et c'est en venant à Paris j'ai trouvé, j'avais un blog d'ailleurs Juléador qui a commencé par je postais tout ce que j'aimais. Ça pouvait être une photo que j'ai prise à Paris, peu importe une chanson ça s'est traduit comme ça en poupée, des radis en crochets, des éléphants bleus, peu importe. Un petit peu naïf et très enfantin. Et c'est vrai que Paris il a un pouvoir très inspirant. Même mon père quand il vient à Paris, tout de suite il a mille idées. Oui je vais peindre, je vais faire ceci et cela. Après il retourne en Russie, ça se baisse un petit peu mais c'est vrai qu'il y a un esprit créatif comme ça. Alors c'est quoi les gros challenges ? Moi je veux vivre à mon marte. Je ne sais pas si ça va être cette année ou pas mais c'est un super grand rêve et super challenge. Et sinon pour les créations j'ai reçu une commande d'une poupée mais qu'elle soit grandeur nature et qu'elle se tient debout toute seule. Donc là c'est vrai, c'est un challenge. Et ça doit être un matelot. Donc je me suis dit que ça va être très drôle. En plus je pourrais prendre plein de photos avec mon matelot. Je ne peux pas dire que c'est un conte de fées mais c'est une très belle réalité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501